Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser des morceaux de tissu qui vous restent et des vieux pantalons en jean pour faire un panneau de sac. Je vous mets le lien de la vidéo du sac dans la boîte de description en dessous de ce tuto. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai déjà fait en récupération de pantalons en jean. Donc ceci est un de mes premiers sacs, vous voyez il n'est pas très ambitieux, c'est simplement le haut d'un pantalon que j'ai coupé juste au niveau des jambes. Le dos était très endommagé, donc j'ai coupé, j'ai récupéré une poche et j'ai mis du tissu à la place. L'aisance a été faite avec deux tissus, vous voyez ça c'est un morceau de la jambe et le tissu que j'ai utilisé évidemment pour l'arrière. Le sac est entièrement doublé, d'un côté j'ai mis une très grande poche, encore un autre morceau de la jambe et j'ai décoré un peu parce que ça faisait très tristouné. Mais je n'ai jamais fait de tuto pour expliquer comment faire ce sac, donc ne me le demandez pas. Pour celui-ci que j'ai appelé un sac polochon, vous voyez des deux côtés, j'avais utilisé de nombreux morceaux de jeans, de tissus, même une vieille blouse à moi pour faire toute la doublure avec les poches. Et en ce qui concerne les anses, j'avais même utilisé le devant avec les boutons. Le dernier sac que je vais vous montrer est celui qui est le plus travaillé. Vous remarquez que en fait c'est exactement, je l'ai mis à l'envers d'ailleurs, ce sont les jambes du pantalon que j'ai utilisé et qui étaient vraiment très très abîmées sur l'endroit. Donc j'ai mis le jean sur l'envers, j'ai utilisé pour la bande supérieure du simili bleu foncé et j'ai tout doublé en utilisant du joli tissu dans des tons de bleu. Les anses sont bimatières. Pour fermer le sac, j'ai fait deux lanières en utilisant les coutures qui se trouvent sur le côté extérieur de chaque jambe du pantalon. Ensuite j'ai fait quelques décorations, j'ai mis des bandes un peu droites et en diagonale pour couper les espaces de l'autre côté, même système avec les petits cœurs. Et j'avais décousu la petite poche qui en fait se trouvait ici. Avant de commencer le côté patchwork, coupez dans une jambe, vous voyez ici vous avez la couture extérieure de la jambe, coupez un panneau aux dimensions que vous voulez. Ce côté vous servira de patron. Pour commencer, je vais utiliser une bande d'un autre jean et c'est en gros tout ce qui me reste, donc j'ai égalisé pour avoir une bande bien droite. Ensuite, dans un autre pantalon, j'ai découpé les deux poches qui se trouvent dans le dos. Ceci est un très vieux pantalon, taille 12 ans et vous voyez, j'ai enlevé les deux poches qui étaient ici. Laissez-moi vous montrer avec un pantalon adulte. Commencez à couper à l'entrejambe, à droite de cette grosse couture ici. Remontez toujours à droite jusqu'à cette section ici et partez en angle droit, toujours en dessous, aussi proche que possible de la couture. Lorsque vous arrivez sur le côté ici, descendez, donc ici ça sera à gauche de la couture et lorsque vous arrivez au niveau de l'entrejambe, coupez à l'horizontale. Et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. J'essaie en général de ne pas garder ces grosses coutures car elles vous font casser beaucoup d'aiguilles. C'est pour ça que très souvent, vous devez utiliser des aiguilles spéciales jean qui sont beaucoup plus solides. Alignez le haut des poches avec le haut de votre base. Alignez ensuite les bords. La largeur ici est de 56 cm. Donc, chaque côté pour la poche doit faire 28 cm plus 1 cm ici pour la couture. Couture que vous allez faire maintenant. Placez endroit contre endroit, comme ceci. Et après avoir bien aligné les bords, mettez des épingles et faites une couture à 1 cm. Ouvrez bien la couture sur l'envers et sur l'endroit, faites une surpiqure de chaque côté à 1,5 cm, longueur de point, 3,5 cm pour bien tenir les deux parties de la couture en place. Pour combler le trou, j'utilise le même tissu que je vais utiliser pour l'intérieur du sac. Nous sommes ici dans le billet, donc il est très facile de faire un petit rentré, un petit tourlet de 1,5 cm pour avoir un bord propre. Mettez des épingles pour tenir en place. Faites ensuite une couture à 1 ou 2 mm du bord, longueur de point, 3. Ensuite, sur l'envers, coupez le tissu superflu. Pour une raison ou pour une autre, il est évident qu'à une époque, j'ai décidé d'enlever la poche. Donc, me voilà bien embêtée. Mais après avoir cherché pendant un bon moment, quelle chance, je l'ai retrouvée. Voilà, j'ai fait mes deux rangées de piqûres. Et surtout, à partir de maintenant, utilisez les aiguilles pour jean. Cousons maintenant le bas du panneau, endroit contre endroit, donc vous allez mettre cette partie à l'envers. Alignez bien ici les deux bords. Mettez des épingles et faites une piqûre à 1 cm. Humectez le tissu et ensuite donnez un bon coup de fer pour bien aplatir la couture. Et encore une fois, pour bien tenir la couture plate des deux côtés, faites une surpiqûre, longueur de point, 3,5, de chaque côté de la couture, vous voyez, à 0,5 cm. Comme décoration, pourquoi ne pas utiliser des passants de ceinture ? Décousez-les délicatement et ensuite, nettoyez-les pour finalement venir les placer un petit peu où vous voulez. Là, je vais en mettre deux autres. Lors de la couture, allez-y tout doucement et aidez un petit peu le tissu à passer sous le pied de biche. Finalement, je vais vous montrer comment faire une petite poche plaquée doublée. Il vous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure. Mettez endroit contre endroit. Faites une piqûre tout autour à 1,5 cm ou 1 cm selon la grandeur de votre poche. Donc tout autour, mais ici, dans la base, laissez une ouverture de 5 cm. Plutôt que d'utiliser un seul morceau de tissu et faire des petits hurlis riquiquis sur les côtés et puis en haut de la poche, je préfère utiliser cette méthode qui est beaucoup plus simple, plus rapide et qui a un très joli fini. Donc maintenant, découpez les coins pour pouvoir retourner plus facilement et enlevez aussi un petit peu d'épaisseur de chaque côté. Je vais vous montrer. D'abord, coupez droit et ensuite, enlevez de l'épaisseur de chaque côté. Faites ça pour les 4 coins. Faites ressortir les coins autant que vous pouvez s'en passer à travers et ensuite, donnez un coup de fer pour bien plier les côtés de l'ouverture. Mettez des épingles pour tenir en place et ensuite, commencez à coudre. En partant du coin en haut à gauche, vous allez descendre, traverser. En ce faisant, vous allez évidemment fermer l'ouverture. Et remontez de ce côté. Longueur de point 2,5 à 1 ou 2 mm du bord. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501